Lois d'attraction, techniques, avancées, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage égalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et également, avant d'aller plus loin, pensez à mettre un pouce, à vous abonner pour être sûr de recevoir toutes les vidéos et regardez dans les commentaires, vous pouvez aussi accéder à un entretien découverte avec un coach de mon équipe. Alors la loi d'attraction maintenant, comment on va voir une technique avancée aujourd'hui ? Peut-être que pour beaucoup, vous avez lu la loi d'attraction, vous avez regardé le film Le Secret, du coup vous mettez à vous visualiser et puis pour autant vous dites mais attends là je ne comprends pas, ça n'avance pas ça, ça n'avance pas trop, etc. Et vous avez l'impression que finalement la loi d'attraction, ce n'est pas si simple que ça. Donc je vais vous donner quelques points pour pouvoir avoir cette loi d'attraction et encore plus la maîtriser. Donc moi-même à l'époque, quand j'ai commencé à me former dans tout ce qui est développement personnel depuis 2000, 2015, même les premiers livres de préparation mentale c'était 2011, les premiers livres en hypnose c'était aussi 2011, eh bien j'adorais, je m'étais plongé dans la loi d'attraction et ce qui était vraiment intéressant, en fait c'était de voir qu'avec nos pensées et nos émotions déjà, notre environnement allait changer, nos comportements allait changer et finalement c'est vrai qu'on voyait les choses de manière entre guillemets plus positif, même si finalement avec le recul quand on connaît la déballation, c'est qu'elles sont autant positifs que négatifs, mais positifs et principes actifs et négatifs, le principe passif. Bref, ceci étant dit, du coup, moi je sais qu'à l'époque, je faisais énormément de visualisation, de méditation, enfin bref, je faisais tout ce que j'apprenais dans les séminaires et pour autant, j'avais l'impression de toujours forcer et que les choses n'allaient pas si vite que ça. Et donc c'est vraiment important de comprendre que quand vous allez faire les visualisations dans les lois d'attraction, eh bien il y a quelque chose de très 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 essentiel à comprendre, c'est que toutes vos visualisations ne doivent pas rester mentales, ça c'est la première chose en place. Toute visualisation doit être un ressenti corporel, c'est d'abord mental et ensuite corporel. Je vais imaginer avec ma tête, donc avoir les idées et créer des pensées et ces pensées-là vont descendre dans le corps. Si ça ne descend pas dans le corps, ça veut dire que dans notre jargon, vous êtes polarisé et qu'il y a un biais qui vient vous empêcher de maîtriser la loi d'attraction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si dans votre tête, vous rêvez d'être champion du monde, mais pourtant vous remarquez qu'à chaque fois, vous sabotez, il y a des blocages qui se créent et du coup, vous n'arrivez pas, enfin le corps ne s'engage pas pleinement dans l'action, c'est-à-dire qu'il y a vos pensées veulent quelque chose, mais votre corps veut autre chose, ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre pensée veut peut-être être championne du monde, par contre votre corps a peut-être intégré par rapport aux charges sociales qu'il a eues, mais je suis qui pour faire ça ? Est-ce que je mérite vraiment ? Je n'ai pas envie d'être un imposteur, je n'aime pas les gens arrogants, donc ça crée un conflit entre ce que veulent les pensées et ce que veut le corps. Et donc ça crée un décalage, donc un désalignement neuro-émotionnel, donc neuro, les pensées, émotionnel, la chimie du corps, ça crée un désalignement qui fait que là, vous arrivez au faire 10 000 visualisations, le corps ne s'engage fera pas dans l'action et la loi d'attraction ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment important d'aller enlever les charges émotionnelles qui vous empêchent de faire descendre ce que vous pensez dans votre corps. Donc l'autre point aussi, c'est d'être très au clair avec ce qui est réellement, réellement, réellement important pour nous. Si par exemple vous fantasmez, être champion du monde, si vous fantasmez avoir beaucoup d'argent, mais qu'au fond de vous, ce n'est pas réellement important pour vous, alors, eh bien, vous ne... Bah, en fait, vous créez un décalage. Il vaut mieux commencer par des choses qui sont réellement importants pour nous. Vous allez commencer à avoir des résultats, même si ce n'est pas de ouf au début, mais juste avoir des résultats, mais au moins vous allez prendre confiance. Ah, c'est cool, ça marche, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Et donc, encore une fois, arrêtez de se comparer. On est tous différents, on a tous des systèmes de priorités différents. Et plus vous allez voir ce qui est réellement, réellement, réellement important pour vous, c'est simple pour ça. Si quelque chose est important pour vous, vous dites, OK, si j'ai le choix entre être champion du monde ou sacrifier et plus voir ma famille pendant les dix prochaines années, bah, lequel je prends en premier. Si vous dites, ah bah, je prends ma famille, c'est-à-dire que c'est ça le plus important pour vous. Si c'est être champion du monde en premier, bah, c'est ça le plus important pour vous. Et ça vous permet d'avoir des priorités. Et si vous dites, je préfère avoir, je ne sais pas, un million d'euros sur mon compte et arrêter de faire mon métier. Ou alors, bah, même si je suis payé au SMIC toute ma vie, je continuerai à faire mon métier. Et si c'est un million d'euros et j'arrête de faire mon métier, bah, non, en fait, je ne serai pas heureux. Dans ces cas-là, c'est que votre métier est plus important que les finances. Et donc, vous allez commencer par ça et sans se minimiser, sans s'exagérer. Quand on comprend ça, ça change tout derrière parce que les choses vont s'accélérer. Et ça amène sur le dernier point qui est ensuite, bah, une fois que vous pensez à ce que vous voulez, que vous avez les émotions qui vont avec, que vous sentez que c'est dans le corps, quand vous visualisez à faire ça, vous voyez que vous êtes entre 10 sur 10 de bien-être, que c'est vous, vous êtes à 10 sur 10 de désir, vous êtes à 10 sur 10 de certitude, que c'est bon pour vous. Vous pouvez y aller. Et là, c'est ce qu'on appelle l'action massive. C'est-à-dire qu'à ce moment, passez à l'action. Et vous verrez que quand vous avez vos pensées, ce que vous dites et vos actions qui sont totalement alignées, bah, là, la loi d'attraction va plus fonctionner en ce sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ça me fait bizarre parce que, contrairement à avant, où j'avais l'impression de forcer, forcer, forcer et de lutter, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'aller vers mes objectifs et en même temps que mes objectifs viennent vers moi. Donc, c'est assez étrange à observer, mais en fait, on sent que c'est beaucoup plus fluide et d'être beaucoup plus à l'affût de son corps quand on se dit, ah non, là, c'est pas la bonne direction. Ah, là, c'est pas la bonne direction. Ah, par contre, là, oui, en effet, tout est fluide. Je suis bien dans mes baskets quand je vais vers là. Je sens qu'il n'y a pas de force à mettre. Et en fait, les choses, du coup, en effet, s'accélèrent. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à la commenter, pensez à la partager. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, prenez un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe. Un rendez-vous, on verra le point A, vous en êtes aujourd'hui. Le point B, où vous voulez aller. Et ce qui vous empêche pour passer du point A au point B. Et surtout, comment aller au point B le plus rapidement possible. Et aussi, vous pouvez simplement commencer par le livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous retrouverez dans les commentaires. Sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...